Alors, le mode majeur, c'est tout simplement quand vous pouvez chanter Frère Jacques dessus. C'est tout aussi simple que ça. Ce mode est indiqué par les trois premières notes d'une gamme. C'est la 3e, c'est-à-dire la 3e note, qui donne la couleur majeur ou mineur. Majeur, c'est Frère Jacques. Quand ce n'est pas Frère Jacques, c'est tout simplement mineur. Certains disent que le mode majeur est plus gai que le mode mineur. Mais pas du tout. C'est simplement une question de couleur. La gaieté n'a rien à voir, c'est une question de sentiments. Et on peut faire des choses très 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 gaies avec un mode mineur. Alors que sur un mode majeur aussi, on peut faire des choses très très très. Voilà. Et maintenant, un petit jeu facile. Si je joue ceci, vous allez ne pas regarder les touches du canot, mais ouvrir grand vos oreilles. Là, j'ai joué beaucoup de notes, mais il faut distinguer dans cet amas, d'accord, il faut distinguer dans cet amas de notes, deux notes importantes. Qui vous donnent tout simplement, et donc, vous pouvez en déterminer. La chose suivante, c'est un accord majeur. Maintenant, si je fais ceci. On entend la tierce mineure. Alors évidemment, on peut rendre la chose plus difficile ou plus simple, en jouant plus ou moins de notes. Et après, il faut déterminer, accord par accord, si c'est majeur ou mineur. Par exemple, si je vous joue ceci. Est-ce que c'est majeur ou mineur? C'est majeur. C'est majeur ou c'est mineur? Eh bien, c'est mineur. Voilà. Alors, bonne chance et ouvrez grand vos oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada